Mais j'aurais pu les éviter si je m'étais concentrée, au lieu de repenser à hier et aux garçons qui étaient... Mais c'est lui ! Merci, mais qui es-tu ? Moi, je m'appelle Hector, mais la nuit, je suis Hector Étoile. Oh, salut ! Tu voles dans l'espace, tu possèdes des pouvoirs, et pourtant, je t'ai vue à la bibliothèque ! Oui, je passe beaucoup de temps là-bas. Je me demandais quoi faire de l'astéroïde que j'ai envoyé sur la Terre hier soir. C'est toi qui l'a touchée ? C'était pas moi ? J'étais en train d'étudier cet astéroïde, et je l'ai accidentellement fait percuter votre vaisseau. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous évitais, je croyais que vous étiez en colère contre moi. Attends, tu es un enfant normal le jour ? Et la nuit, tu as des pouvoirs uniques ? Tu es un héros ? Euh, plutôt un scientifique. Je viens ici pour explorer les mystères de l'univers. Mais je reste seule dans mon coin. Mais bon, j'aurais dû te croire ! Tu avais raison ! Lui aussi, c'est un enfant qui se transforme la nuit ! Tu diriges l'astéroïde ? J'essaie, c'est un de mes pouvoirs. Mais là, c'est pas facile, surtout avec ce mini-savant fou qui attaque ! On le connaît bien, et on lui réserve une surprise. Maintenant, Hector et Paul, c'est l'heure d'être un vrai héros ! L'heure de quoi, j'ai bien entendu ? Alors, Robo, ça y est, les pigianouilles sont bien loin dans l'espace, maintenant ! Pas exactement, maître... Quoi ? Tu es sûre que ça va marcher ? À gauche, toute ! Pour éviter ce rayon ! À présent, fonce sur les lanceurs de rayon ! Le générateur de rayon laser haute intensité... Le truc pointu dirigé vers nous ! Maintenant ! Ha ! On a réussi ! Générateur de rayon laser neutralisé ! Elle est en danger, Sorceline ! Elle risque de se perdre dans l'espace cosmique si on ne fait rien ! Oh ! Ce serait dommage ! Il faut qu'on lui vienne en aide ! Mais comment ? Quand on lui parle, elle ne nous prend pas au sérieux ! Il faut lui parler différemment ! C'est-à-dire ? Motsuki ? On peut t'aider, tu sais ! Pijamasque ! Comme Sorceline ! Il croit que Motsuki est un bébé ! Tu veux prouver à Sorceline que tu es meilleure qu'elle ? Oh oui, je veux ! Alors, tu sais quoi ? Au lieu de tout faire pour mal te conduire, tu vas essayer de bien conduire notre QG ! On va t'apprendre ! Hein ? Apprendre à Motsuki ? Mais oui ! On va te guider pour le piloter et le faire alunir tout doucement ! Mais Motsuki a très, très peur ! Ne t'inquiète pas, Motsuki ! Tu en es capable ! Posse ta main sur le volant de la tablette digitale ! Maintenant, prends le volant et tire-le vers toi ! Tirez ? Tu vas y arriver, Motsuki ! Parfait ! Passe la main sur les touches de vitesse à ta droite ! Tu as réussi à arrêter le tournis ? Oui ! Non ! C'est toi qui as réussi ! Maintenant, appuie sur les serres de hibou ! Le bouton avec tes pattes d'oiseau ! Pour amorcer la manœuvre d'alunissage ! Bravo, tête de linotte ! Maintenant qu'elle sait le piloter, elle va vous le voler, votre précieux QG ! C'est vrai que c'est le risque ! Moi, je suis prête à le prendre ! Rendre la fusée après ? Mais Motsuki l'adore ! Avec ses boutons partout, trop joli ! Bibou Tornado ! Bibou Super Zig Zag ! Ça vous apprendra, les méchants ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais ! Allez jouer dans Forderesse Lunaire ! Un vol cosmique façon Papi Nuit ! C'est trop chouette d'avoir une Gogi pierre volante ! Je file me préparer ! Rigolo, le casque de Bibou ! Sorceline pas contente du tout, du tout quand elle verra ça ! Non, tu ne vas pas faire ça ! Ouah ! Pourquoi Bibou et Motsuki s'en vont sur la lune ? J'aimerais bien le savoir, moi aussi ! Je reviens pas que Bibou soit sur ma lune avec ma Motsuki et eux ! Et en plus, elles entrent dans ma forteresse lunaire ! Dis donc, tu l'avais jamais vue aussi furieuse ! Personne ne doit y aller sans moi ! Ah ! Emmène-moi sur la lune ! Maintenant ! Euh... Sorceline ? Sale tête aimant lune qui marche pas ! Ah ! Oh ! Par mes oreilles de chat ! Oh ! Oh ! Oh ! Filant aimant ! Tu devais m'emmener sur la lune ! Va y aller tout seul ! Regardez ! Il y va vraiment ! Oh ! Je sens qu'il y a quelque chose de pas normal ! Et moi, je sens que Sorceline est très en colère ! Super jalouse ! Attends, c'est pour ça que tu es venue vers moi ? Oh oui ! Motsuki s'amuse beaucoup ! Tu t'es servi de moi pour la rendre jalouse ? Oui, ça a marché ! Eh bien, tu sais quoi ? Je rentre chez moi ! Wow ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Cristal Noir va rendre Farfelou très, très fort ! Et très méchant ! Farfelou restait ici ! Claire de Lune et Cristal Noir vont te rendre tout garou ! Arrêtez tout de suite ! Qu'est-ce que vous... Hé ! Laissez-nous sortir ! Tiens, les Pijaminus ! Comme c'est gentil de venir nous voir transformer ce gentil loup en grand méchant Farfelou ! Tilou ne sera jamais méchant ! Mais il a envie de devenir tout garou ! Pas vrai, Tilou ? Euh... Pourquoi vous faites ça ? Tu n'as pas deviné ? On veut avoir un loup-garou de compagnie qui obéit à nos ordres ! Alors, tu es prêt, Farfelou ? Mais c'est Tilou ! Je dois l'écouter ! C'est mon tour ! Je suis très fort ! Je suis puissant ! Et je vais... Euh... Arracher ce trône et le jeter par terre ! C'est une catastrophe ! C'est trop génial, Til veut dire ! Hé ! Méchant Farfelou, va chercher du cristal ! Des cristals noirs ! Encore ! Pijarobo ! Ouais ! J'adore cette chanson ! Bon loulou ! Et cette course ne peut avoir lieu que lors d'une nuit de ninja lune ! Attendez, même la lune est un ninja ? Il parle d'une éclipse totale qu'on appelle la ninja lune ! Et c'est cette nuit qu'elle va se produire ! C'est le défi ninja de l'extrême ! Qui me donnera des pouvoirs extrêmes ! Mais je me dis, pourquoi se donner du mal alors qu'on peut juste tricher ? Grâce à Tukigoptou, je peux utiliser les pijas véhicules et je deviendrai le ninja le plus puissant de tout l'univers ! Moi ! Super fastoche ! Pour Ninjaka, c'est dans la poche ! Alors, c'était son plan depuis le début ! Et je me suis fait avoir ! Je ne serai jamais un vrai héros ! Parvenez ! Il faut tout faire pour arrêter Ninjaka avant qu'il ne soit trop tard ! Et maintenant, mon bonhomme, je lance la grenouille au mobile au maximum ! Oh non ! Ça y est, la course a commencé ! Je m'en occupe ! Qu'est-ce que tu crois, tête de tétard ? Première épreuve réussie ! Plus que deux ! Ce n'est pas grave ! Il reste encore deux épreuves ! Tout n'est pas perdu ! Yo-yo, rapido ! Désolée, pijaminée, mais c'est que j'ai un prix à remporter ! Allez, les amis ! En route ! Direction le musée ! J'ai un petit projet de cambriolage pour vous ! On va prendre le Diablo Turbobolide ! Ouh ! Voilà un nom délicieusement menaçant ! Avec un peu de chance, le gentil Gluglu sortira de sa cachette pour vous empêcher d'entrer dans le musée ! Et il tombera dans nos griffes ! Ils vont au musée ? Pijerobo, surveille le QG ! Moi, je vais empêcher mes amis de faire une bêtise ! Ne cambriolez pas le musée ! Ne cambriolez pas le musée ! Oh non ! Il soit deux doigts de cambrioler le musée ! Le maître se trompe ! Il aura encore besoin de robots ! Parce que les pyjamasques finissent toujours par le battre ! Oh ! Voilà le programme, mes chers pyjamas méchants ! Quand vous serez entrés, votre épreuve consistera à voler le célèbre Diamant Delta ! Mais je vous préviens quand même, c'est quasiment impossible ! Pour nous deux, rien n'est impossible ! Yo-Yo, Bibou, à quoi vous jouez ? Vous avez oublié que vous êtes des héros ? Je savais que tu tomberais dans le piège ! Tigre noir, Merlette, attrapez-le ! Merlette, mille plumes ! Je l'ai vu le premier ! Le tétard est à moi ! Tigre à crevasson ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est pas le moment de vous disputer, mais de l'attraper ! Oh ! C'est fatigant, il faut vraiment tout leur dire ! Je n'avais encore jamais vu Yo-Yo et Bibou se chamailler comme ça ! Ça, ça doit vraiment être un truc de méchant ! Attendez, j'ai une idée ! Quand j'ai su que Ninjaka et Sorceline s'étaient associés pour voler la méga-pierre de lune, je me suis dit qu'il valait mieux prendre les devants ! Je ne suis pas convaincue, tout ça me semble très louche ! Écoutez, puisque vous ne me croyez pas, prenez-la vous ! Ah non, pas eux ! La méga-pierre de lune est à moi ! Moi, à moi, rien qu'à moi, juste à moi ! Avec ça, je vous réserve une surprise ! Sorceline ! Qu'est-ce que je disais ? Il faut absolument qu'on l'arrête ! Je me libérerai grâce à mon tatou-tonner ! J'ai bien entendu ! Le tatou-tonner ! Ninja Joab ! Fuyez ! Non, tatou-redame ! Arrête ! Tonnerre ! Mince ! Génial ! Ninja Ka aussi a pu nous échapper ! Je vous avais pourtant prévenu qu'ils faisaient équipe tous les deux, mais vous trois, là, vous n'avez pas voulu m'écouter ! C'est toi qui avais raison, mais on peut encore les arrêter ! Ça va être difficile sans l'astro-hibou ! Je ne l'ai pas fait exprès ! J'essayais juste de me libérer ! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as volé la pierre de lune ! Je ne l'ai pas volée ! Pourquoi vous ne me croyez toujours pas ? Tatou ! Non, laissez tomber ! Je préfère m'en aller ! Tatou-rotum, attends ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on rattrape Sorceline pour lui reprendre la méga pierre de lune ! Pour Tatou-rotum, ça peut attendre ! Tu viens ? Je t'emmène avec moi ! Génial ! Accroche-toi ! Yo-yo ! Rapido ! Elle est là ! Oh non ! Voilà les pyjamas ! Je viens de dire... Oh non ! Voilà les pyjamas ! Le signal que j'attendais ! Peut-être que cette fois vous gagnerez, maître ! Évidemment qu'on va gagner, c'est mon plan, je te rappelle ! J'espère juste que Sorceline et Ninja K9 auront pas tout raté ! Dis donc ! C'est une citrouille fantôme ! Et elle va sur nous ! Sauf qu'il veut ! Mon sac de bonbons ! Laisse-le, tant pis ! Allez, Capitaine Cameron ! Il est temps d'attraper ce vilain fantôme ! Ce n'est pas un fantôme ! C'est Sorceline ! Maintenant, elle va récupérer les sacs de bonbons ! Je m'en occupe ! Couvrez-moi ! Quoi ? Le fantôme ! Par où est-ce qu'il est parti ? Trop facile ! Ramassez toutes les friandises ! Elle va voir qu'on a plus d'un tour dans notre sac ! Ces bonbons ne t'appartiennent pas ! Je les ai trouvés, je les garde ! Je crois que je les ai tous maintenant ! Tous ? Désolée, mais tu te trompes ! Nous, on en a plein au QG et des bien meilleurs ! Oseras-tu venir trapper chez nous ? Oui, parce que ma petite phrase, c'est des bonbons et un sort ! Elle arrive ! Vous êtes prêts ? Oui, pareil pour l'opération Superfruz ! Youhou ! Personne ? En plus, il n'y a pas de sonnette ici ! Des bonbons ou un sort ! Ouvrez le château fort ! Laissez pas de sorceline dehors ! Allez, quoi ! Quoi ? Mais tu es déjà super, Youhou ! T'as pas besoin de nous le montrer ! Désolée, je voulais juste essayer mon nouveau pouvoir ! Il est super ! Regardez ! Ouais ! Attention ! Non, arrêtez ! Au secours ! N'aie pas peur, je vais te rattraper ! On dirait que les pyjamas nus aiment bien jouer aux tronfolines ! Et tout ça, Robo, grâce à mon rebondisseur ! C'est normal, je suis un génie ! C'est peut-être toi qui a inventé cet appareil, mais c'est moi qui sais m'en servir avec le plus de méchanceté ! Personne n'est plus méchant que moi ! Maintenant, rends-moi mon invention ! Non, parce que figure-toi que moi aussi j'adore jouer les méchants ! Toi un méchant ? Tu n'es qu'un petit voleur ! Petit ! Au contraire, ma collection de bandes dessinées sera la plus grande de tous les temps ! Rends-moi ça ! Jamais ! C'est mon invention ! Reconnais-le ! Mes super ninjas oif sont imbattables ! Ta bande de rikiki ninja ne vaincra jamais, mon robot ! Montre-leur, robot ! Un bonheur ! Maintenant, je vais passer à la phase 2 de mon plan ! C'était votre plan, maître ? Euh... oui ! C'était mon plan depuis le début ! Et demain matin, dès que les gens vont se lever, ils sauteront partout ! Plus personne ne m'empêchera de devenir le maître du monde ! Heureusement que j'ai inventé ces bottes en plomb pour nous empêcher de décoller ! Glu-Glu ! Qu'est-ce que tu fais ? Où est le petit robot ? Je les repens aux couleurs des pyjamas ! Il se plaît beaucoup ici ! Il a joué avec le pyjascanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond ! Exploré le QG ? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui ? Mais non ! C'est nous qui avons la télécommande ! Il en a fabriqué une autre ! Et elle est gigantesque ! Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous ! Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut ! Il fera ce que Roméo lui dira ! Comme par exemple, détruire le QG ! Détruire notre QG ? Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande géante ! Et si Roméo réussit quand même à le contrôler, on peut essayer de le récupérer avec sa... Une bataille de télécommande ? Allez, ça se tente ! Venez, on y retourne ! Bon, d'accord, mais... T'as raison ! Il est cool, le chat bolide ! Ce serait sympa d'avoir un Pijarobo dans notre équipe ! Tu crois qu'on peut empêcher Roméo de le reprendre ? J'espère que oui ! On va faire de notre mieux pour que le Pijarobo reste de notre côté ! Mille reptiles ! Elle est énorme ! Toi, mon petit, reste ici ! Bon, Yo-Yo, tu vas activer ton mode rapido pour... Oh non ! C'est trop tard ! Il va nous... Vous êtes coincés, les Pijaminus ! Prêts dans les rayons du générateur de champ magnétique ! Mais nous, on croyait que c'était... Une méga télécommande pour robots ? Vous êtes tombés dans le panneau, tout comme avec mon mini-robot, si mignon, tellement adorable ! J'étais sûre que vous voudriez le garder, et donc, j'ai construit une fausse télécommande et j'ai attendu que vous tombiez dans mon piège ! La Lune est super haute ! Il faut qu'on trouve Sorceline avant qu'elle mette en place son portail lunaire ! Séparons-nous ! Oh ! Sorceline ! Il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes ! Voilà ! Grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera dix fois plus puissant ! Plus ingeste, Sorceline ! Attends ! Tu l'as réparé ? Mieux que ça ! Disons que je l'ai réparé en l'améliorant ! Alors, on est quitte ? Non, non ! On n'est pas quitte du tout ! Tu l'as cassé ? Moi, je l'ai réparé ! Tu me dois quelque chose ! Ah-ha ! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles ! Tu exagères ! On sait que tu as cassé le télescope, Sorceline ! Attends ! Ils ne sont pas au courant ? Au courant de quoi ? De rien ! Rien du tout ! Maintenant, éloigne-toi de ce télescope ! Non ! Si je l'ai réparé, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire ! Et ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher ! Ah ! Tu crois ça ? Bien sûr ! Bon finuit ! Attrapez-la ! Bibou, protège le télescope ! Ah non ! Enlève ! Pas une deuxième fois ! Je l'ai ! Bravo ! Tu n'as pas pu le casser, cette fois ! Pour la centième fois, les Pyjaminus ! Ce n'est pas moi qui l'avais cassé ! Alors, qui c'est ? Oui, qui ? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... Euh... C'est bon, je l'avoue. Ce n'était pas Sœur Céline, la coupable. C'était moi. Quoi ? Je l'ai cassé sans faire exprès, en m'appuyant dessus. C'était un accident. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Je ne savais pas comment vous l'avouez. C'était plus simple de laisser accuser Sœur Céline, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises. Bibou, tu me donnes un coup d'aile ? Sans problème ! Quoi ? Maintenant, dépose-moi pile-poil sur le boulet. Doucement ! Ça va aller, je maîtrise ! Voilà ! Bien joué, Yo-Yo ! Pendant que tu t'occupes de celui-là, je vais aller aider Glu-Glu. Maître, Yo-Yo va arrêter le boulet. Qu'il essaie ! Et à mon tour de jouer au flipper. Et je vais marquer des points. Glu-Glu méga-musique ! Euh, non, plutôt, Glu-Glu main-collante ! Glu-Glu ! Ça va, Glu-Glu ? Sauf que j'ai la tête qui tourne un peu. Peut-être que finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Il était temps que ça s'arrête. Yo-Yo, attention ! Bien tenté, le chat de gouttière. Mais qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh non ! Les boulets foncent droit sur le flipper. Oh ! Finalement, vous n'êtes pas aussi invincible que vous le croyez. Une boule, c'était pas cool. Ce serait vraiment dommage de m'en séparer alors que je ne fais que commencer. Si tu veux le rebondisseur, il va falloir commencer par m'attraper. Je vais grimper en haut de l'immeuble pour l'attraper. Et moi, je vais le repousser vers toi avec mes ailes de la nuit. Yo-Yo à la rescousse ! Je vais s'attraper avec mon Yo-Yo rapido ! C'est sympa ton atterrissage, Pijaminus. Ah, te voilà ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je passe mon temps à m'en mêler les pattes. Ne t'énerve pas, Yo-Yo. Mais... Je vais pas baisser les bras. Je vais leur montrer à qui ils ont affaire. Maintenant, j'ai la bande d'un méchant la plus insaisissable du monde ! Cette fois, finis de jouer, Ninjaka ! Parce que tu crois que je joue, moi ? Mes ninjaswap ne sautent pas pour le plaisir, mais pour être de meilleurs voleurs. Ils vont voler ce que je veux. Du matériel de sport pour être encore plus fort. Des tubes de peinture et d'étoiles pour faire de magnifiques portraits de leurs maîtres. Tu parles pas sérieusement, j'espère ? Le mieux, c'est quand ils auront shippé tous les numéros de Maître Fang, la bande dessinée la plus géniale de tous les temps. En piste, les bandits ! Et ce ne sont pas les Pijaminus qui vont vous attraper. Je vais leur mettre des bâtons dans les roues avec mes ailes de la nuit. Et moi, je vais ramasser toutes ces balles rebondissantes avec mes méga-muscles. Glu-glu, méga-muscles ! Bibou Tornado ! Yo-yo, à la race-bou ! Oui, tu nous as eus une fois, mais pas deux. Livrez-en pour Maître ! C'est Robo ! Vite, vite, vite ! Ah ! Bienvenue, jolie petite peluche ! Regardez un peu ce que je vous réserve ! Mon incroyable machine a transformé les doudous ! Je suis le plus génial de tous ! Meître ! Coucou, copain ! C'est moi ton doudou ! Inverse le processus ! On va oublier tout ça, d'accord ? Alors, où j'en étais déjà ? Ah oui ! Je suis le plus génial de tous ! Alors, c'est pour ça qu'il vole les doudous de tout le monde ? Pour faire des poupées à son effigie ? Non ! Il y a un problème, Yo-Yo ? Euh... non, non ! On devrait se cacher derrière le labo de Roméo pour le surprendre ! Bonne idée ! On ne va pas le laisser faire ! En avant ! C'est quoi ce bruit ? Non ! Hein ? Revoilà les piges à nouilles ! Je te tiens ! Non ! Pas Monsieur Miao ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent les piges à Minus ? C'est que j'ai du travail à leur faire faire, moi ! Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder ! Qu'est-ce que tu as fait de piges à robot ? Allez, rends-le-nous immédiatement ! Oh ! Vous vous faites du souci pour votre pauvre petit robot ! Vous avez bien raison ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Nous l'avons... Euh... je veux dire, je l'ai enfermé à l'intérieur de cette montagne ! Si vous voulez le revoir un jour, vous allez devoir me donner quelque chose en échange ! L'anneau de l'inaptitude ! Oh ! C'est reparti avec ça ! J'ai fait des lécures très intéressantes sur cet objet ! L'anneau se trouve à l'intérieur de la pagode ! Et celui qui le mettra à son doigt multipliera ses pouvoirs par trois ! Est-ce que le livre parle aussi de tous les pièges qui protègent la pagode ? Disons que mes ninjas oives l'ont découvert par eux-mêmes ! Et donc c'est vous que j'envoie à leur place ! Je reprends la lecture ! Pour ouvrir la porte, il faut résoudre cet énigme ! Un par un s'avancent les héros ! Mais pas un seul... ne trouvera l'anneau ! Super fastoche ? Non ! Alors, si vous voulez revoir votre robot chéri ? Il va falloir s'activer ! Où est ce jour ? Si on veut sauver Pijarobo, on est obligé d'y aller Se faire obéir par les Pijanouilles, rien de plus facile pour nous les fripouilles Et en plus je fais des rimes Pourquoi tu viens nous endetter le chat de gouttière ? Je suis en colère Parce que vous avez abîmé tout notre projet d'art plastique, piétiné notre librairie et démoli notre ère de jeu Oh, on dirait que notre petit chaton a les babines toutes retroussées Tous les enfants de la ville sont déçus, pourquoi vous leur faites ça ? Euh, les farfelous n'ont pas de compte à vous rendre Oui, on fait ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut Cet air de jeu est à nous, la ville entière est à nous Ouais, c'est pour ça qu'on y a mis le bazar Euh, c'est ça ? Et parce que ça nous amuse Ouais, comme ça les autres ne peuvent pas s'amuser Parce que les autres ne font pas partie de notre meute Ça a assez duré, yo-yo rapido ! Oh, rapide comme l'éclair, hein ? Vous êtes prêts les farfelous ? L'air de jeu est à nous, cette ville est à nous Et la voiture de Miss Tigris aussi Mais... elle est à moi ? Non, tu ne fais pas partie de notre meute Vas-y, Scarlou, fais hurler le moteur ! Pijarobo, active la navigation à distance du chat bolide Non ! On a déjà conduit nos véhicules à distance avant, mais... Jamais avec trois espèces de méchants déguisés en loups au volant On va trouver une idée Non, pas le temps ! Ils ont déjà mis trop de poils sur mes sièges Pijarobo, prends le contrôle du chat bolide Accrochez-vous ! Parce que ça va... secouer ! Imaginez ! Ces appareils vont transformer les chars de carnaval en méchants Roméo-chars Que je contrôlerai par la pensée Mouhaha ! Mes Roméo-chars vont défiler dans la ville et faire peur à tous les habitants Ils n'oseront plus sortir de chez eux Et je deviendrai le maître du monde ! Et moi je serai le plus grand des pirates sous le nom de... Ninjaka le Terrible ! Ha 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 ! Ouais ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai toujours rêvé d'être un ninja pirate Pour semer la terreur et lancer des étoiles collantes Sur tous les océans de la planète ! C'est vrai que j'ai un peu peur de l'eau Et que j'ai tendance à avoir le mal de mer C'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir un bateau avec des roues Je vais l'appeler le ninja redoutable Arrête ton blabla ! T'es pas ici pour faire joujou Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution Ah oui, mon plan ! C'est parti ! Liseo ninja moussaïo ! À l'abordage des chars de carnaval ! Ha ! Huit ! Éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle He pushinga ! Ha ! H'ha ! Ha ! Ha ! Hoh ! Hurgh ! overtime Téux. Aaaah ! Richardob ! Garez-vous en cercle. Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble. Enfin, je veux dire. Très convaincant, maître. Ça suffira pour que les deux autres se fassent avoir. Et ils m'aideront à réaliser mon plan diabolique sans même s'en rendre compte. Jamais ils ne te prendront pour moi. Ah oui ? C'est ce qu'on va voir. Et tu vas pouvoir regarder tes pyjamas rades accomplir mon plan diabolique. Bon spectacle ! Salut les pyjamas copains ! Bibou ? Ben oui. Pendant que vous étiez en train de démaquiller le robot, j'ai réfléchi à un plan pour nous venger de tous les méchants qui agissent la nuit dans notre ville. Euh... Je croyais que ce n'était pas le genre de choses que Zoézap faisait. Justement. Figurez-vous, j'ai aussi décidé d'arrêter de faire tout comme Zoézap. Les copains, c'est l'heure de faire un vrai travail de héros. Comment ça ? Je vais vous montrer. Nous, on s'en est bon volant ! Euh... Bon, où sont-ils cachés ? Euh... Utilise Taibou Vision. Ah oui, c'est vrai ! Chouéto Vision ! T'as une voix bizarre ce soir, non ? Oui, c'est la voix que je prends pour faire parler les bavards. Regardez ! Là ! Quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Personne ne vous a invité ! Qu'est-ce que vous, vous faites là ? Espèce de méchant ! Mais ça va pas ! Arrête ! Sinon, quoi ? Personne ne menace Bibou, je te signale. Pijamasque, utilisez vos super-pouvoirs ! Mais... Ninjaka n'a rien fait du tout ! Vous croyez qu'il danse pour le plaisir ? Non, ça cache quelque chose ! Ah ! Ninjazo, arrêtez-la ! Pijamasque ! Au secours ! Le glu-méga-musque ! Yo-yo, rapido ! Je t'ordonne d'envoyer ces héros à la noix à voir ailleurs si j'y suis ! Entendu, maître ! Adieu, les Pijaminus ! Vous allez voir, ça va être renversant ! Attention ! Je me suis régalé ! Je l'adore, mon nouveau maillet ! Il est trop cool ! J'ai exécuté votre ordre ! Rendez-moi le maillet ! Non, il est à moi ! Je le garderai tant que j'en aurai besoin ! Encore un souhait et après, je te le rendrai ! Enfin, peut-être ! Ça va, vous n'avez rien ? Eh ben, dites donc, il est méchant, ce dragon ! C'est peut-être juste parce qu'il obéit aux ordres de Ninjaka ! De toute façon, il faut qu'on aille reprendre ce maillet des mains de Ninjaka ! Oui, mais comment ? Vu qu'on ne peut pas s'approcher de lui ! Je crois que j'ai une idée ! Vous allez détourner son attention pour que j'arrive à l'éloigner du gong ! Quand ce sera fait, Yo-Yo, tu pondiras pour prendre le maillet ! Super plan ! Je ne sais pas ce que c'est Pigeac Aspillant derrière la tête, mais ça n'a aucune importance ! Ils ne font pas le poids contre mon dragon, de toute façon ! Youhou ! Je suis là ! Ici ! Ici ! Nous, ici ! Ah ! Bibou Tornado ! Ah ! Protège-moi ! Tu appelles ça une tornade ? Accroche-toi parce que moi, je vais déclencher le souffle du dragon ! Ninja Swap ! Ninja Swap ! Parez à l'action ! Mais... mais... Quelle action ? Le clou du spectacle ! Le but en or de la soirée ! Mouhahaha ! Attaquez votre tujé ! L'engluer une bonne fois pour toutes ! Nom d'une plume ! Ils ont pris le chapolide ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-Yo ! Yo-Yo ! Mets-toi en mode rapido pour bloquer les autres ninja Swap ! Toi, Gluglu, fonce au QG ! À la poubelle, les étoiles collantes ! Gluglu, serre-toi de ta force pour repousser les étoiles collantes ! Bien reçu ! Gluglu, méga-muse ! Mais enfin, ne restez pas plantés là, espèce de ninja nouille ! Si vous ne pouvez pas passer par le portail, passez au-dessus du portail ! Yo-Yo ! Vite, en défense ! Gluglu, active ton camouflage ! Vous êtes vraiment super maladroit ! Laissez-moi faire ! Bonjour, étoile collante ! Au revoir, QG ! Dévis la balle, Gluglu ! Oh-oh ! Oh ! Une victoire pour nous ! Merci ! Merci !